Aujourd'hui nous allons parler de prévisibilité du climat et des certitudes et des questionnements que nous avons à ce sujet. Le graphique que vous regardez nous montre l'évolution des températures globales pendant le siècle précédent, le 20e, donc à partir de 1900 jusqu'à la fin de celui-ci, jusqu'en 2100. Et les différentes courbes de différentes couleurs correspondent à des scénarios d'augmentation des gaz à effet de serre aussi bien que des aérosols. Ce qui est remarquable, c'est que, évidemment, les températures seront plus basses si on se comporte raisonnablement, donc si on suit la courbe la plus basse, et elles augmenteront d'une manière très très importante et délétère, si on continue de se comporter comme on le fait aujourd'hui, donc ce qui correspond à la courbe d'en haut. Par rapport à notre conversation aujourd'hui, ce qui est encore plus important, c'est que pour chacune de ces courbes, vous voyez à droite du graphique des barres verticales qui correspondent aux résultats de différents modèles climatiques qui ont été utilisés pour ce quatrième rapport du GIEC, donc celui qui a été publié en 2007. Et ces barres d'erreur, donc, correspondent à plusieurs degrés de température globale et donc affectent beaucoup les comportements que nous aurons par la suite pour nous adapter ou mitiger ces changements. Donc, nous parlerons des raisons pour lesquelles ces différences entre les résultats sont si difficiles à réduire pendant les dernières décennies. Et donc, nous devrons parler de sensibilité des modèles à différents paramètres, ainsi que de la variabilité naturelle, dite aussi variabilité interne du climat. Le graphique suivant, celui que nous regardons maintenant, correspond au dernier rapport du GIEC, donc celui qui a été publié en septembre 2013. Et nous voyons essentiellement qu'il y a toujours des différences entre les différents modes de comportement de l'humanité, donc le rouge et le bleu, quoique ces différents comportements ont trouvé leur expression dans l'organisation de ce rapport un peu différente. Au lieu de scénarios, on parle de profils représentatifs, d'évolution de concentration des gaz à effet de serre. Mais vous voyez principalement qu'à droite, il y a toujours des barres d'erreur très importantes. Donc, ce rapport, il renforce la certitude sur la croissance des températures de surface globale, mais les questionnements sur les valeurs exactes de ces températures à la fin du siècle persistent. Par ailleurs, ces incertitudes augmentent toujours avec la longueur du temps de prévision. Évidemment, le plus loin on va, le moins sûr on en est. Ce rapport a aussi examiné des quantités plus régionales, comme par exemple l'étendue de la banquise arctique, que vous voyez sur le graphique d'en bas. Donc, celles-ci sont également affectées ou bien directement par les gaz à effet de serre ou alors indirectement par les biais des températures dans le graphique supérieur. Donc, nous arrivons maintenant à la source des effets qui mènent à ces incertitudes et donc à nos questionnements. Eh bien, le système climatique, vous le voyez, il est bien complexe. Il est composé de beaucoup de sous-systèmes. Et vous voyez des flèches dans ce graphique qui correspondent aux interactions entre ces systèmes. Il est non linéaire, c'est-à-dire, si vous frappez deux fois plus fort, l'effet n'est pas nécessairement juste deux fois plus fort, c'est-à-dire, la première fois, peut-être que votre adversaire a chancelé, la deuxième fois, il peut tomber. Donc, c'est pareil pour le système climatique. Le système, il est hétérogène. Ces sous-systèmes ne sont pas des molécules identiques d'un gaz. Chacun a ses propriétés. C'est l'atmosphère, l'océan, la végétation à la surface de la Terre, le plantant dans l'océan. Et donc, voilà, vous avez par surcroît des échelles multiples qui vont de celles d'une tornade de dizaines ou de centaines de mètres à des centaines de kilomètres des systèmes de temps qui correspondent aux différentes ondées qui passent autour, au-dessus d'un continent. Et bien, maintenant, ce que nous regardons, c'est une version un peu idéalisée des deux premiers graphiques, c'est-à-dire, vous avez toujours sur l'axe horizontal le temps, qui cette fois-ci n'évolue que de 1900 à 2000, et la ligne rouge, donc la ligne droite, correspond à un effet hypothétique des gaz à effet de serre, qui, donc en particulier du dioxyde de carbone, pour lequel il est connu que pour une augmentation exponentielle de cette concentration, vous avez simplement une montée linéaire des températures globales. Or, ce qui est observé, c'est plutôt la ligne noire, qui, elle, non seulement n'est pas linéaire, mais elle n'est même pas monotone, c'est-à-dire, elle ne monte pas d'un pas soutenu, et là, des hauts et des bas. Et donc, ces hauts et ces bas, ils peuvent durer des années et même des décennies. Donc là, vous voyez l'effet qui est indépendant du forçage, de la variabilité naturelle du système climatique, qui est modifié par le forçage des gaz à effet de serre, ainsi d'ailleurs que des aérosols, dont on parle moins ces jours-ci, mais qui sont toujours là. Mais donc, cette variabilité naturelle, elle ne disparaît pas simplement de l'effet du forçage. Et en effet, la vie serait bien plus simple si le système climatique suivait simplement, et aveuglement, ce que le forçage lui a imposé. Donc, malheureusement, cela n'est pas le cas. Donc maintenant, on va se pencher justement sur la différence entre les comportements par rapport au forçage d'un système en équilibre à gauche et d'un système hors équilibre, comme le système climatique à droite. Donc, si le système climatique était en équilibre et on faisait augmenter le CO2 d'un saut, la température dans un système en équilibre est linéaire, suivrait simplement la courbe qui est continue. Donc, c'est le CO2 en pointillé et la température en continu. Donc, elle passerait d'un palier à un autre palier. Par contre, ce que vous voyez à droite pour un système hors équilibre, c'est disons que, par exemple, le système climatique fonctionnerait comme une pendule, ce qui est en simplification peut-être de la façon dont fonctionne l'union oscillation australe. Donc, si c'était le cas, un changement, un saut dans le CO2 ne causerait pas seulement le passage d'un palier de température moyenne à un autre, mais aussi à une augmentation ou diminution de l'amplitude des oscillations, aussi bien qu'une modification éventuellement de la fréquence, aussi bien que de la phase de l'oscillation. Et donc, que savons-nous après tout ça ? Eh bien, évidemment, ça se réchauffe et évidemment, on y contribue par le biais des gaz à effet de serre et des aérosols. Et il faut évidemment aussi agir selon les meilleures informations à notre disposition. Que savons-nous un peu moins bien ? Eh bien, de combien augmenteront les températures d'ici la fin du siècle ? Et dans quelles mesures on y contribue par rapport à d'autres effets climatiques ? Et donc, finalement, comment ça marche vraiment, l'atmosphère et les océans ? Nous avons une compréhension parmi les meilleures de tout système physique parce que simplement, on a plus de données sur l'atmosphère et les océans que sur tout autre fluide. Finalement, on vit au fond de l'atmosphère. On ne vit pas dans un tuyau de n'importe quelle taille ou un écoulement industriel. Et donc, comment la variabilité naturelle, il faut aussi comprendre ça, à fond, interagit-elle avec le forçage anthropique ? Finalement, ce qui est le plus important pour vous, chers auditeurs, que faire ? Évidemment, mieux comprendre le système climatique et ses forçages. Le mieux on comprendra, le mieux on pourra prévoir l'évolution du climat, s'adapter à cette évolution et, disons, essayer d'atténuer ce changement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada